On va passer à la suite. Je vais demander à Grégory de revenir on stage. D'ailleurs, je vais tout de suite te poser une question Twitter, parce qu'on a des questions Twitter, et comme ça fait partie des choses qu'on a mises en avant, la question Twitter était... Exactement. Je vois que tu es sur Twitter aussi et que tu suis attentivement. C'est une question excellente. Ça fera en plus le lien avec la suite de la fraise. Effectivement, il y avait une question sur... Je suis assis sur le micro, justement. La question, c'était effectivement comment on fait pour trouver les frais sur le consommateur. Il y a plein de manières de l'envisager. Je pense que la première manière, c'est de se mettre à la place. C'est vraiment le truc de base, qui s'appelle l'empathie, et se mettre à la place du consommateur. Il y a des marques aux Etats-Unis où ils ont des formations à l'empathie. Ça peut paraître étonnant, mais c'est en train d'arriver dans les entreprises, parce que tout le monde, ce n'est pas une qualité forcément naturelle. Je pense qu'on voit... Moi, j'ai travaillé chez Bouygues Telecom au marketing développement. On voit bien la différence, par exemple, entre Free et Bouygues Telecom. Moi, je la vois bien, en tout cas. C'est que, par exemple, chez Free, le patron, il teste chacun des produits qui sortent. Et il le teste en tant que consommateur. Pas avec le chef de produit qui explique à quoi ça sert, comment ça marche, et qui lui facilite l'expérience. Il le teste, il a vraiment la vraie expérience. Et je pense que ça, c'est l'une des clés, en fait. Simplement, essayer d'avoir la vraie expérience du consommateur. Je vais vous donner un exemple qui peut-être vous paraît idiot. Une amie à moi qui vient d'accoucher et qui travaille dans une boîte d'agro et qui vendent, je ne sais pas, vous savez, les petites graines qu'on vend dans les supermarchés, qui se mettent dans les salades. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Bref. Et puis, ça vaut 3,50 euros. C'est son business, ça fait du marketing. Et en fait, en étant enceinte, du coup, elle a dû aller les acheter. Elle ne pouvait plus les avoir gratuits parce qu'elle n'était plus au bureau. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte du prix que ça coûtait. En fait, c'est bizarre parce qu'il y a la notion de le prix. Et puis, quand on fait du marketing, on a le prix en fonction du positionnement marché et puis en fonction des concurrents. Donc, c'est juste une donnée, en fait. Et puis, le fait de le dépenser vraiment et de l'acheter avec ses propres sous, en fait, ça fait une différence qui est énorme. Donc, ça peut passer aussi par là. C'est vrai que ça peut paraître simple ou simpliste de dire ça. Mais quand on est dans une marque, on n'a pas nécessairement l'expérience qu'a le consommateur. Parce qu'on sait que si on a un problème, on va appeler un tel qui va pouvoir vous résoudre le truc. On sait que de toute façon, vous n'allez pas nécessairement passer par le circuit classique parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de le faire, etc. Donc, dépensez vos propres sous pour avoir vos propres produits et avoir la vraie expérience avec le consommateur. C'est qu'en général, comme ça, qu'on trouve les frictions. Il y a des grands exemples comme ça. Par exemple, pour Office Dépôt, où le patron d'Office Dépôt est allé dans un magasin et puis, il voit un des vendeurs qui sort et qui fume une clope. Je dis, bon, ok. Je dis, je vais aller voir le responsable quand même. Ce n'est pas normal. Et puis, parce qu'il y avait des clients en parallèle qui sortaient et qui n'achetaient rien. Et en fait, il se trouve que le responsable du magasin, c'est le mec qui fumait une clope. Le truc, c'est que c'est comme ça qu'il a réalisé. Et du coup, je vous prends un petit exemple. C'est un article qui est paru dans le Harvard Business Review, mais sur justement la manière de vous manager, mais aussi la manière de trouver des frictions, c'est simplement d'avoir la vraie expérience. L'idéal, c'est ça, et d'arriver à avoir de l'empathie. Et ça, si vous n'en avez pas, embauchez quelqu'un qui en a. Je pense que ça, c'est la meilleure manière de faire, parce qu'autrement, vous aurez un peu de mal. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur les blogueurs. Je ne sais pas si on a le temps, j'essaierai de vous montrer. J'ai fait une vidéo où j'ai interviewé plusieurs blogueuses, cinq blogueuses en l'occurrence qui sont assez connues. Je vais vous permettre, si j'ai le temps, je vous la passerai ou je vous enverrai le lien. Mais l'idéal, c'est que je la commande pour que vous puissiez avoir un retour et que je vous explique vraiment cette histoire de relations blogueurs. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair. Et comme moi, j'ai l'avantage d'avoir les deux côtés, je pourrais vous l'expliquer. Alors, comment on construit son plan marketing ? Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde des médias a changé. Ça, je pense que vous l'avez bien saisi. On était avant dans une sorte de tunnel de consommation, et ça, vous l'avez forcément en tête, je fais de la pub, j'ai de plus en plus de... Donc, j'augmente mon entonnoir. Et puis, au fur et à mesure, les consommateurs font leur choix, donc il y a moins en moins de gens. Et puis, si je fais bien mon travail, finalement, ils vont finir par acheter. Et en fait, de ce modèle-là, on est passé à ce modèle-là, que vous avez peut-être vu passer, qui a été défini par McKinsey, et sur lequel aujourd'hui, les plus grosses structures, par exemple, moi, je forme l'intégralité des directeurs marketing de L'Oréal dans le monde entier, et c'est sur ce modèle-là que je les forme en particulier. Et bien, c'est ce modèle assez simple de dire, finalement, il y a quatre étapes dans la vie d'un consommateur, qui sont, un, une partie qui est « consider », donc considérer, connaître, faire en sorte que les gens connaissent votre marque. Ensuite, il y a une partie qui est évaluée. Donc, une fois que vous connaissez la marque, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder sur Google ce que les gens en disent, et quand vous posez la question sur le site web, un site web, il arrive dans la partie évaluée, donc il sert normalement au consommateur pour évaluer la marque, alors qu'en général, les sites sont construits sur la partie « connaître ». Donc, là, il y a déjà un petit problème. Donc, ça veut dire que pour évaluer, il faut avoir des recommandations clients, il y a énormément de choses qu'il faut mettre en ligne de compte. Après, il y a une partie « buy », donc passer à l'achat, et toute l'expérience qu'il y a autour de l'achat. Et derrière, une fois que l'achat est effectué, il y a une partie qui s'appelle « advocate », et qui est la relation à la marque une fois que le produit est acheté. Et en fait, ce qu'ils ont mis en évidence, McKinsey, c'est que même si tout ça, ça semble relativement simple, qui est finalement un parcours consommateur assez logique, eh bien, 90% des budgets, ils sont dépensés sur la partie « connaître » et « acheter ». C'est-à-dire que d'abord, on fait de la pub pour que les gens connaissent notre marque, ensuite, on fait de la promo où on met des stops rayons, ou peu importe, où on s'assure de la distribution de nos produits pour être sûr de vendre. Mais entre les deux, il n'y a rien. Et en fait, cette partie « evaluate », qui n'est pas nouvelle et qui n'est pas forcément une incroyable nouveauté, mais en même temps, ça nécessite de réfléchir à comment vous faites cette partie « evaluation », donc comment vous travaillez par exemple avec des communautés, c'est là qu'on va retrouver le ROI ou Web Social, par exemple, comment vous travaillez avec des communautés existantes, comment vous rassurez le consommateur, comment vous travaillez toute cette partie-là. Et en fait, du coup, ce qu'on fait, c'est travailler les différents outils, donc ça peut être le blog, comme vous disiez tout à l'heure, mais ça peut être Facebook, ça peut être Twitter, ça peut être ce que vous voulez, et les mettre autour de ce schéma-là, donc autour de ces quatre étapes, et dire en quoi, qu'est-ce qui nous aide à faire connaître notre marque, quels sont les différents outils. Les RP, par exemple, peuvent aider à faire connaître et évaluer, les blogueurs aussi d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui nous aide à faire considérer notre marque, à faire connaître notre marque, qu'est-ce qui permet au consommateur de le rassurer, l'évaluation, je ne sais pas si vous connaissez ce principe de ZMOT, ZOMT, qui a été lancé par Google, qui est le Zero Moment of Truth. Il y a un livre blanc sur Google, si vous cherchez, vous vous retrouverez facilement, qui explique que quel que soit le produit, la personne va chercher sur Google, à un moment donné, alors c'est simplement qu'il ne va pas chercher au même moment, pour une voiture, ça va être 18 mois avant l'achat, pour une plaquette de beurre, ça va être au moment de l'achat. Dans le magasin, il va scanner le code barre, ou par exemple, il y a Amazon qui a lancé cette application, vous allez à la FNAC, enfin la FNAC pour la France en tout cas, vous regardez le bouquin, il vous plaît, vous scannez le code barre, vous pouvez l'acheter directement sur Amazon, où généralement il est moins cher, et il est livré le lendemain chez vous. Donc à moins que ce soit un cadeau que vous ayez besoin de faire pour le jour même, et ça marche extrêmement bien. Donc ça c'est pour un bouquin par exemple, mais en fait ce principe de chercher de l'information sur le web, il est systématique, de plus en plus systématique pour l'intégralité des marques. Ensuite il y a effectivement le buy, assez logique, et advocate, donc toute cette relation qui se construit derrière. Donc évidemment vous allez me dire, j'ai bien compris, le truc qu'il faut saisir c'est que les marques investissent beaucoup leur argent au mauvais endroit, parce qu'on a tendance à se concentrer sur la partie considération, parce que ça nous fait plaisir à notre égo aussi de se voir à la télé, ou de se voir dans des affiches à côté de chez soi, ou sur le chemin pour aller au travail. Mais ce n'est pas forcément les choses qui sont les plus efficaces, donc ça c'est important de le saisir. Et ce n'est pas qu'une question de digital, parce qu'en fait quand on regarde sur le digital, il y a 90% des budgets qui sont investis sur les sites web. Et bien sûr, monsieur avait raison, il faut investir de l'argent dans son site web, ça c'est évident. Maintenant il faut aussi réaliser qu'il y a, ça le donne les produits évidemment, mais un consommateur, c'est sûr que si c'est à la SNCF c'est différent, mais il y a un consommateur sur dix qui vient sur le site pour acheter, ou pour définir son choix. Je ne sais pas si vous, vous allez beaucoup sur des sites de marques corporate pour définir votre choix, mais en général les consommateurs ne le font pas, tout simplement. Donc c'est important d'avoir un bon site web, et je ne dis pas qu'il ne faut pas investir sur son site web, c'est même essentiel. Mais par contre, après, il faut aussi réaliser que ça ne doit pas représenter 90% du budget digital, le site web. Donc les règles, elles ont quand même pas mal changé, et le tout c'est de comprendre son consommateur. Comprendre le chemin que parcourt son consommateur, je vais vous prendre un exemple de Samsung, Samsung qui a lancé des... Samsung qui, comme d'autres, a lancé des télévisions 3D. Et en fait, ils ont eu cette expérience où ils ont travaillé de manière assez classique, c'est-à-dire qu'ils lancent une télévision 3D, ils font de la pub télé, ils font de l'affichage pour lancer leur télévision 3D. Et après, ils font une post-évaluation de la campagne, et ils se rendent compte que leurs parts de marché n'ont pas évolué. Ils ont vendu plus, effectivement, mais les parts de marché n'ont pas évolué, alors que c'était les seuls à faire de la pub à ce moment-là. Et du coup, ils ne comprennent pas. Et ils analysent, et en fait, ils se rendent compte que quand un consommateur voit une pub pour une télévision 3D, ça ne lui donne pas envie d'acheter la marque, ça lui donne juste envie d'acheter une télévision 3D. Et en fait, à ce moment-là, le consommateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne passe même pas par Google, il va directement sur des sites de comparaison, et il va définir son choix à ce moment-là. Donc en fait, ils se sont rendus compte à travers ça que quand ils faisaient de la pub à la télévision pour de la télévision 3D en particulier, ils faisaient de la pub pour la catégorie dans l'intégralité, mais pas pour eux en particulier. Donc voilà, comprendre le chemin d'un consommateur, c'est aussi analyser ce genre de choses. Alors évidemment, à Samsung, ils ont des budgets qui sont différents des vôtres sans doute, et ils ont une taille qui est différente de la vôtre, nécessairement, mais c'est aussi comprendre des choses qui peuvent être aussi simples que ça. Ou un autre exemple, Maybelline, en Chine, qui faisait énormément de pubs télé, comme ils ont l'habitude de le faire, parce que c'est le bon plan réel, jusqu'à visiter les dortoirs des filles auxquelles ils s'adressent pour se rendre compte qu'en fait, elles n'avaient pas de télé. Bon ben, ils avaient acheté des GRP, mais pas forcément bonnes personnes. Donc c'est des choses qui peuvent être aussi simples que ça. Comprendre le consommateur et chercher des frictions, c'est aussi aller chez le consommateur et regarder comment il consomme. Par exemple, quand vous faites des shampoings ou quand vous faites de la crème, quand c'est vous qui le produisez, vous vous en moquez qu'il en reste en fond. Mais un consommateur, lui, il essaye d'avoir le produit jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous avez déjà coupé vos tubes de crème ou si vous retournez votre shampoing, etc. Le fait d'inventer un shampoing qui se met sur le bouchon, c'est réduire une friction, parce que ça vous évite de le taper comme un malade pour faire descendre le shampoing qui reste à la fin. Donc des frictions, c'est aussi simplement faire des home visits, aller voir les gens et comprendre comment ils consomment. Passer du temps avec les gens. Par exemple, il y a un écosystème qui existe entre les taxis, les SDF et les hôtels, parce que simplement les SDF, on ne leur donne que des pièces et les dealers, pardon, d'ailleurs. Les SDF, on ne leur donne que des pièces, sauf que les dealers n'acceptent pas les pièces, ils n'acceptent que les billets. Donc du coup, ce que font les SDF, c'est qu'ils vont donner leurs pièces au taxi, donc ça leur permet d'avoir de la monnaie. Les taxis leur donnent des billets en échange et du coup, ils peuvent s'acheter de la drogue. Mais c'est des choses comme ça, si vous ne passez pas du temps avec eux, vous ne pouvez pas le savoir. En fait, c'est impossible, parce que personne ne va vous le sortir comme ça. Et des écosystèmes comme ça ou des systèmes de compréhension des consommateurs, c'est juste en passant du temps avec le consommateur qu'on arrive à le saisir. Donc construire votre plan à chaque étape. Je vais juste vous montrer un exemple, c'est une grosse boîte aussi, mais pour Colgate en B2B. Pas que chaque action soit incroyable, mais je trouve que quand même, c'est intéressant la manière dont ils l'ont construit. Ils ont évidemment du street marketing, de la pub, etc. pour la partie consider. Ils font du co-branding, avec en l'occurrence une boîte de pizza, où le principe c'est de dire que les jeunes qui sortent en soirée souvent mangent une pizza avant et du coup, ils ont mis un message à l'intérieur de la boîte à pizza en disant, vous pensez vraiment que vous allez emballer avec cette haleine ? Puisque c'est l'odeur de la pizza, évidemment. Donc voilà, ils font des choses comme ça. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont défini que ce qui était important pour eux, c'était la recommandation des dentistes. Et du coup, ils ont tout misé là-dessus en se disant, comment on peut améliorer la relation qu'on a aux dentistes ? Et en fait, ils ont ouvert plusieurs espaces, en l'occurrence pour les dentistes. Ils ont créé un réseau social de dentistes qui permet aux dentistes de se rapprocher les uns des autres, d'échanger sur leur pratique professionnelle, mais aussi, pourquoi pas, se rencontrer dans la vie perso. Ça peut forcément avoir des liens, nécessairement. Ils ont créé cet espace pour les enfants, pour que les jeunes apprennent de manière ludique à se brosser les dents. Pareil pour les professeurs, pour qu'ils apprennent aux enfants à se brosser les dents de manière ludique. Donc tout ça, c'est la partie évaluée. Ils ont pour la partie bail une newsletter avec des promotions. Ils ont du merchandising, ils ont des promotions en magasin. Et puis sur la partie advocate, ils ont plein de choses différentes. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la partie B2C, mais la partie B2B. En fait, en B2B, ils se sont dit, bon, OK, donc les dentistes, nous, ou les pharmaciens, mais plutôt les dentistes, on sait leur parler, on a plein de manières de faire de la pub auprès d'eux. Sur Facebook, on ne va pas reproduire notre site web, on ne va pas reproduire ces messages-là. C'est bon, je pense qu'ils ont bien compris. Mais par contre, ils ont pris en considération qu'un dentiste, c'est avant tout un entrepreneur, quelqu'un qui a une entreprise, mais qui est aussi un dentiste et qui n'a pas nécessairement toutes les règles de gestion en tête, qui ne va pas forcément lire toutes les évolutions comptables qui existent, qu'il n'y a pas forcément de facilité pour trouver du matériel d'occasion, etc. Et en fait, ils se servent de Facebook et de Twitter pour faire ça. C'est-à-dire que pour vraiment aider les consommateurs, enfin les consommateurs, les dentistes à mieux consommer, à mieux faire leur métier. Donc dans une démarche beaucoup plus ouverte que juste vendre du dentifrice. Alors vous allez me dire, OK, mais, enfin peut-être vous allez me dire ça, c'est quoi les résultats de ça ? Les résultats, ils sont assez simples et je trouve que c'est assez parlant. C'est que quand ils ont commencé ça en 2004, ils étaient déjà la marque la plus recommandée par les dentistes. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant parce que finalement, quand on est déjà la marque la plus recommandée par les dentistes, on peut se dire que cet item-là, il est déjà travaillé, donc ça ne sert à rien d'aller plus loin. Mais eux, ils ont voulu miser dessus alors que le premier compétiteur, comme vous pouvez le voir, ils sont restés au même niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on compare le CA et la marge nette, alors évidemment, les deux grands, les deux évoluent, mais la marge nette évolue plus vite que le chiffre d'affaires. Et la raison, c'est simplement que, comme j'expliquais tout à l'heure avec la relation avec les amis sur la fidélisation, etc., une fois que vous avez créé de la relation avec les gens, vous n'avez plus besoin de faire autant de pubs. Et finalement, ce qui coûte extrêmement cher dans ce type de business-là, c'est de faire de la pub. Le problème, c'est que la pub, vous ne pouvez pas construire dessus. C'est quelque chose qui s'en va au fur et à mesure que vous le faites. Alors que quand vous construisez de la relation et quand vous êtes vraiment utile aux gens, du coup, nécessairement, la relation, ça tisse des liens et vous n'avez plus besoin de faire autant de pubs. Et c'est là où ils ont trouvé de la marge. Mais vous voyez, on est sur une période de 6 ans, donc on n'est pas sur une petite période, mais nécessairement, ça a un impact sur le chiffre d'affaires. Donc en fait, ce qu'il faut que vous saisissiez, c'est que le succès, il est basé sur le développement de la recommandation, sur un insight consommateur. Donc ils sont basés sur ce que les consommateurs vivaient et ce qu'ils étaient vraiment. Un dentiste, c'est d'abord une petite boîte. Ils sont basés sur la compréhension de la chemin consommateur et puis ils ont changé leur stratégie où ils sont passés d'un modèle où ils achetaient beaucoup de pubs ou trop de pubs en tout cas à un modèle où ils sont passés du média possédé et du média gagné. Le discours là-dedans, c'est de dire que le digital, c'est surtout pas une course en avant. Ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer. Avant tout, on est tous des commerçants et même les gens qui font du marketing qui parfois peuvent avoir une vision un petit peu négative du fait d'être commerçant malheureusement, le marketing, c'est quand même du commerce. On est tous des commerçants et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier qu'il faut vraiment se focusser sur sa mission de marque et pas sur ce qu'on est en train de produire au jour le jour. Ça, c'est aussi évidemment essentiel. Effectivement, il faut considérer le digital comme une série d'outils et qu'il n'y a pas que le ROI financier court terme. Il y a du ROI financier court terme, il y a du ROI financier long terme qui est la gestion de crise en particulier. Il y a du ROI non financier court terme, par exemple, là où les gens sont, l'exemple que je vous montrais qu'il y a du ROI financier non financier par non long terme qui va être plutôt la relation à la marque, la recommandation de la marque, etc. Donc, la relation que vous êtes en train de créer avec les consommateurs. Sur le web social, juste pour mettre les choses au clair, il n'y a pas de ROI financier court terme. Ce n'est pas d'être sur Facebook ou d'être sur un blog ou d'être sur Twitter qui va vous permettre d'améliorer vos ventes dans le court terme. Si vous vous posez la question, moi j'ai la réponse, il n'y en a pas. Donc, ne le cherchez pas parce que ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien d'y être. Ça veut dire que vous n'allez pas trouver de ROI financier court terme. Donc, les gens qui essayent de vous le vendre, ils vous mentent en général parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas très compliqué. C'est des espaces de relations clients ou de la relation consommateur. La relation, si demain je vous demande 50 euros, si tout de suite je sors et je vous demande 50 euros, vous n'allez pas me les donner. Pourtant, un ami, vous lui donneriez beaucoup plus que 50 euros. La différence, elle se base vraiment là. Sur de la construction long terme de relations. Demain, si Facebook s'arrête, si vous avez bien fait votre travail, vous avez une page qui fonctionne bien sur Facebook, si Facebook s'arrête, vous allez sur un autre réseau, un autre espace. Les gens qui sont fans, ils vous suivent. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez juste reproduit votre site de marque sur Facebook. La réflexion doit être aussi simple que ça. C'est que la relation que vous avez construite sur Facebook, normalement, si vous l'avez bien fait, demain Facebook s'arrête. Si demain vous changez de téléphone, vous perdez votre numéro, vous en reprennez un autre, ce ne sera pas un problème. Vos amis vont continuer de vous contacter. Pour une marque, ça doit être la même chose. C'est vraiment ça l'enjeu du web social. Il n'est pas tant de se dire est-ce que ça va me ramener des pépettes tout de suite parce que ce ne sera pas le cas. Si vous voulez ramener des pépettes tout de suite, il y a plein de manières de le faire. Les liens sponsorisés, tout ce qui est Google Ad, tout ce qui est affiliation, tout ce qui est retargeting, etc. peuvent vous permettre de faire du ROI financier court terme. Ce n'est pas une question de digital, pas digital. La pub télé ne permet pas de faire du ROI financier court terme non plus. ça permet de faire une grosse notoriété mais pas forcément de vendre systématiquement. Ça doit être mêlé avec d'autres choses. Si vous voulez faire du ROI financier court terme, il y a des outils mais ce n'est pas le web social. Le web social, c'est indispensable aussi mais pour créer de la relation. C'est vraiment ça le message. J'ai encore un peu de temps si vous voulez. Je peux vous passer la vidéo sur les blogueurs. Je n'ai fait que 14 minutes. je vais aller chercher sur internet. J'espère que ça va y aller. Pour les gens qui travaillent avec les blogueuses, on reconnaitrait quelques-unes je suppose. Ah oui, je le sens. Alors, il y a quelqu'un qui m'a ramené le câble du sonde. C'est le câble du sonde. C'est le câble du sonde. Ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Pardon. Ah, c'est là. C'est pas bon. C'est le câble du sonde. C'est le câble du sonde. Toi, tu as vraiment pour envie de démonter toutes les idées préconciées. Je vais commenter au fur et à mesure. Je sais plus, c'est que je vais pas dire. Moi, je dis des conneries, je me préviens. Je pense que... Je m'appelle Kenza, j'ai 26 ans, je tiens le blog, je tiens le blog La Revue de Kenza depuis 5 ans. Un blog qui traite de lifestyle avec un angle très féminin, très mode. Je m'appelle Aline Rapon, je suis apprentie joalière, j'ai 23 ans. Je suis en alternance pour encore 2 ans et je tiens aussi un blog, un blog mode et photo. Je m'appelle Hélène, je suis parisienne, j'ai un blog qui s'appelle mon blog de filles depuis presque 8 ans, qui est un blog majoritairement beauté, mais enfin, ça parle de pas mal de trucs féminins et tout et tout, qui vaut petit à petit mon métier. Je m'appelle Mayua, je suis color designer, ça veut dire que je crée des gammes de couleurs pour l'industrie cosmétique. Je fais ça depuis une petite dizaine d'années et puis je suis mère de 2 enfants et j'ai un blog depuis 2 ans et demi qui s'appelle Superbite Emile. Je m'appelle Delphine, je suis parisienne, mais ça arrive à des gens très bien. J'ai un blog depuis 8 ans et je suis responsable éditoriale de cosmopolitan.fr depuis 6 ans maintenant. Juste à ce stade-là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas des blogueuses, ce sont des personnes qui ont des blogs et ça fait une énorme différence parce que généralement, on a tendance à parler aux blogueuses et limite à un support et elles ont une vie aussi, elles ont des enfants, elles ont fait des études, Delphine, elle a fait Sciences Po, May, elle a fait l'ESSEC, donc c'est pas des filles qui sont stupides et cervelées comme il y a des gens qui pourraient avoir tendance à le croire et c'est des gens qui ont effectivement des enfants, qui ont d'autres choses à faire que de parler de votre marque et de lire vos communiqués de presse, donc ça, c'est important de le saisir. Je suis pas du tout passionnée par les ordinateurs et en fait, ce blog qui a été lancé un peu comme un magazine au départ sur la beauté avec ma propre vision de la beauté a fini par muter et c'est devenu un à propos sur le monde de la beauté, ce que j'en pense c'est surtout sur les gens. Une ouverture à un monde à des gens, des rencontres, des découvertes, voilà, j'ai complètement changé de monde et de vie avec mon blog et grâce au fait aussi que c'est devenu mon métier. J'ai ouvert mon blog quelque part en 2005 parce que j'avais très envie de partager en fait ma vision de Paris et d'un événement un peu plus perso qui était mon mariage que j'organisais à l'époque et je cherchais en fait une plateforme où je pouvais non seulement donner mon avis mais en plus retirer enfin partager cet avis avec d'autres personnes et m'enrichir du retour d'autres personnes et je connaissais peu les blogs puisqu'en 2005 il n'y avait pas vraiment de blog dit de film il y avait beaucoup de blog marketing jeux vidéo etc mais pas de blog de film mais je me suis dit pourquoi pas et puis il y avait aussi l'aspect un peu main dans le cambouis et donc l'idée de départ c'était d'aller filmer les gens et d'être dans la gestuelle dans la transmission dans le savoir-faire dans des choses intimes j'ai ouvert un blog en 2008 quand j'avais envie de poster des photos parce que je traînais avec des amis je voulais juste comme ça partager c'était juste ça devait rester dans un petit cercle et puis j'ai découvert lookbook et en fait j'ai commencé à poster là-dessus des looks donc au final ça a démontré comment on pouvait être cool mais avec très peu et en fait j'ai commencé à pas mal marcher sur lookbook et les gens m'ont demandé de poster mes looks sur mon blog et c'est là qu'a commencé mon blog mode mon blog m'a permis de réaliser énormément de choses notamment de travailler avec des gens que j'aurais jamais rencontré autrement j'ai construit de très belles amitiés aussi j'ai écrit mon blog il y a 5 ans tout simplement pour m'amuser dans un premier temps pour pouvoir exprimer mes envies de partager on va dire ça comme ça et puis qu'est-ce que j'en tire aujourd'hui j'en tire un métier et ce que j'en retire très clairement c'est vraiment je m'enrichis beaucoup du débat d'idées qu'il peut y avoir ce que je trouve génial c'est que les lecteurs en fait quand ils viennent ils rient ils pleurent ils s'émoivent ils laissent des commentaires ils laissent des poèmes c'est génial ce que je veux retenir de ce blog là c'est que vraiment c'est le bon moment ce qu'il faut comprendre là il y avait la personne d'avant qui disait il y a parfois des blogueuses qui demandent des cadeaux c'est vrai ces filles là ne jamais rien leur donner c'est à dire qu'un blogueur qui se respecte ne demande jamais rien un blogueur c'est quelqu'un qui ouvre un espace pour une passion qu'il a et sa première motivation c'est de partager avec les autres et de s'intéresser à l'avis des autres de confronter ses idées aux autres c'est pas d'avoir des cadeaux les cadeaux c'est une sorte de conséquence à ce que vous faites à l'audience que vous avez généré aux personnes que vous avez généré autant de vous mais c'est certainement pas l'objectif et les gens qui demandent des cadeaux généralement c'est des blogs qui ne durent pas c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire c'est qu'un blog qui demande des cadeaux dans deux ans c'est fini parce que le problème c'est qu'un blog ça prend tellement de temps c'est tellement de travail qu'au bout d'un moment vous abandonnez si votre motivation c'est d'avoir des cadeaux au bout d'un moment quand vous avez reçu 50 000 rouges à lèvres et crèmes pour mettre sur votre visage toutes ces filles là elles ont des cartons entiers de produits dont elles ne savent pas quoi faire parce qu'une marque quand on posait la question de la relation blogueur il n'y a jamais une marque qui leur a demandé quelle couleur elle mettait comme rouges à lèvres elle leur envoie la gamme entière alors que ça serait tellement simple de demander les odeurs qu'elles aiment les couleurs qu'elles mettent et pas leur envoyer l'intégralité de la gamme elles ne savent même plus quoi en faire des produits par exemple comment elle s'appelle la personne je ne me souviens plus ton prénom la personne de mon blog de filles elle m'expliquait qu'elle, ce qu'elle fait Hélène elle m'expliquait que ce qu'elle fait c'est qu'elle donne à une association humanitaire pour les filles qui sont volontaires dans l'association pour leur faire plaisir et que ça les motive mais franchement elles ne savent plus quoi faire de tous ces produits donc il faut faire attention à ça ma journée type est une journée plutôt du genre chargée je rêve de journée qui ferait 50 heures ou pas en fait ma priorité c'est évidemment mon job donc je travaille à peu près de 9h30 on va dire jusqu'à 19h 19h30 donc je passe ma journée à la rédaction Cosmo et après j'enchaîne donc je dois consacrer 2-3 heures à mon blog par jour donc j'essaye de planifier des billets pour ne pas passer mes soirées dessus parce que sinon c'est un peu lourd à apporter pour mon entourage mais c'est vrai que ça peut se terminer enfin mes journées se terminent en général vers 1h du matin ce que j'adore c'est justement le rapport avec des pros des gens qui connaissent vraiment le sujet qui sont qui vont raconter des trucs hyper intéressants la chose que j'aime avec ma relation en marque c'est le contact que j'ai pu créer avec certaines d'entre elles avec les gens qui la représentent c'est du contact professionnel dans un premier temps qui est devenu amical et des relations des relations pérennes et des échanges on va dire dans le respect voilà c'est ce qui est le plus intéressant c'est quand vraiment la marque vient nous chercher pour qu'on puisse faire quelque chose qui nous correspond pour qu'on nous montre vraiment qui on est et puis c'est comme un filtre quand on prend ce qui nous plaît ce qu'elle cherche c'est de l'expérience c'est pas des produits ratus ce que je déteste dans mes relations aux marques c'est plutôt la tentative de relation que les marques essayent de mettre en place avec moi de temps en temps très maladroite par exemple quand on reçoit un mail qui n'est pas personnalisé alors ça parait bête et prétentieux mais quand on reçoit un cher blogueuse je trouve pas ça très correct parce que j'ai un prénom avant d'avoir une fonction donc ça en général je réponds pas parce que je me dis que de toute manière la marque a écrit ce mail à peut-être dix autres personnes de la même façon qu'il l'a écrit à moi et ouais c'est en fait cette tendance que les marques peuvent avoir à nous prendre pour des panneaux publicitaires uniquement alors je leur demande pas de lire mon blog de A à Z et de connaître ma vie sur le bout des doigts mais quand même de nous prendre en compte et de s'adresser à une personne plus qu'à un site web en fait les marques qui bombardent la blogosphère de mails bizarres comme ça ça ne fonctionne pas ce que j'aime pas du tout c'est de me sentir instrumentalisée ce que je déteste par contre c'est quand on nous force quand on force la main on est des blogueurs on donne notre avis et surtout on a notre voix et notre façon d'écrire et quand une marque se permet de nous corriger ou de nous dire alors mets un lien par là plutôt ou plus haut ou plus bas ça c'est quelque chose qui m'irrite profondément je conseillerais ce serait de vraiment de vraiment chercher à savoir vraiment chercher à connaître le blog à voir si cette personne là si cette blogueuse si ce blogueur correspond peut-être à l'image que la marque souhaite renvoyer ce qu'il faut saisir dans la relation marque ce que je disais tout à l'heure c'est qu'elle cherche de l'expérience pas forcément des produits gratuits elles ont besoin d'avoir du contact avec des gens elles ont besoin qu'on les considère quand je disais tout à l'heure quand Kenza disait tout à l'heure les personnes qui m'envoient un mail qui est non personnalisé moi je ne réponds pas ce qu'il faut comprendre dans la manière dont Delphine aussi a décrit sa journée c'est que vous recevez vous beaucoup d'emails sans doute une centaine par jour déjà imaginez que vous en receviez 100 de plus parce que c'est de ça qu'il s'agit 100 de plus chaque jour de mails qui sont non personnalisés avec marqué communiqué de presse est-ce que vous allez les ouvrir ? Posez-vous la question juste comme ça on parlait tout à l'heure d'empathie imaginez je vous double votre nombre d'emails aujourd'hui enfin demain on va dire avec des mails qui sont non personnalisés et qui ne vous correspondent pas est-ce que vous allez les lire et est-ce que vous allez y répondre ? avec des mails qui sont voilà c'est des communiqués de presse la réponse elle est simple elle est non en fait c'est juste que personne ne lit des communiqués de presse à part les gens qui sont payés pour le faire quelqu'un qui n'est pas payé pour lire des communiqués de presse ne va pas lire des communiqués de presse donc ça ne sert à rien d'en envoyer et effectivement quand elle disait tout à l'heure envoyer 50 000 mails à la blogosphère comme ça ça ne sert à rien ça c'est aussi un autre truc qu'il faut comprendre c'est que la blogosphère le web est structuré en communautés verticales donc des communautés verticales ça va être la beauté le marketing la banque il y a plein de communautés verticales qui sont extrêmement endogènes c'est à dire que à partir du moment où vous en touchez 1, 2, 3, 4 c'est bon vous avez touché la sphère entière en fait donc ça ne sert à rien d'aller toucher 40 filles ou 40 geeks ou 40 personnes du marketing parce que ça ne marche pas comme ça il faut mieux en toucher quelques-uns avec lesquels vous avez une bonne relation avec lesquels vous avez réussi à construire une relation sur le long terme mais peu et ça suffit en fait et il vaut mieux aller travailler différentes communautés avec des angles différents comme ça peut se faire dans les relations presse d'ailleurs plutôt que d'essayer de rentrer en force comme ça dans une communauté on n'est pas en train de faire de la pub on est en train de faire de la relation et ces personnes-là elles vous aident la personne l'a expliqué tout à l'heure l'intervenant juste avant mais ça vous aide à faire du référencement naturel évidemment parce qu'elles ont des sites qui sont forts et donc quand elles font un lien vers votre site ça améliore votre référencement naturel mais aussi ça permet de faire de la recommandation et cette recommandation-là il y a quelqu'un qui demandait le retour et le héroïde ça c'est vrai que c'est pas nécessairement facile à calculer mais on sait que c'est juste en fait il y a je pense qu'il y a il y a deux niveaux aussi dans le business à un moment donné c'est la capacité à calculer qui est évidemment essentielle mais il y a aussi des choses où ça nous semble juste ça nous paraît juste d'avoir des gens qui ont une communauté qui vous permet d'entrer dans une communauté existante et qui le font de la bonne manière et ça c'est l'enjeu c'est pas tant de créer une communauté de marques parce que ça c'est extrêmement compliqué à faire ça voudrait dire que vous avez des valeurs qui sont extrêmement bien établies mais plutôt d'entrer dans des communautés existantes et là c'est des exemples dans la beauté évidemment c'est que des filles qui sont dans la beauté mais pour toutes les communautés ça marche de la même manière ça va peut-être pas marcher mais hop si ça marche ça marche pas si ça marche pas c'est pas grave de toute façon la vidéo elle est sur internet comme vous pouvez vous en rendre compte donc si vous voulez voir l'intégralité de la vidéo elle est disponible ce qu'elle raconte après c'est si je me souviens bien c'est ce qu'elle déteste avec les marques que je vous expliquais c'est effectivement ces systèmes de communiqués de presse et ce genre de choses qu'en fait elle supporte pas et ce qu'elle cherche c'est de l'expérience en fait une personne elle privilégiera 100 fois de pouvoir aller dans une usine par exemple voir comment sont faits les produits à recevoir un produit gratuit ou être invité à une soirée x y qui a des soirées tous les soirs donc c'est pas ça qui va les faire choisir c'est pas vrai elles veulent quelque chose qui est exclusif qui leur ressemble et beaucoup plus ça que juste que juste un produit envoyé et gratuit je sais pas si vous avez des questions tant sur ça ou sur l'intervention juste avant avant qu'on passe la parole oui merci est-ce que certaines blogueuses peuvent vivre de leur blog parce qu'il y en a une notamment qui disait que c'était son métier il y en a deux qui disent ça il y a Kenza et mon blog de filles qui vivent de leur blog effectivement il y en a en fait c'est une minorité parmi toutes les blogueuses c'est quand même une minorité mais il y en a qui en vivent très très bien alors en fait elles en vivent dans plusieurs manières différentes il y a plusieurs manières pour une blogueuse de gagner de l'argent les liens sponsorisés sur leur blog l'affiliation par exemple si vous allez sur le blog de Betty vous verrez qu'il y a une boutique qui est finalement une boutique d'affiliation les opérations spéciales avec des marques où elles sont payées pour le faire et la pub tout simplement qui est disposée sur leur blog ce qu'il faut comprendre c'est qu'elles ont une grosse visibilité ces filles là par exemple Kenza je pense qu'elle doit être à peu près 50 000 pages vues par jour donc il faut réfléchir quand on a 50 000 vues par jour au business que ça représente en termes de pub on commence à parler de gros montants une fille comme Betty par exemple elle gagne plus de 10 000 euros par mois clairement c'est ça qu'il faut il y en a très 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 peu et Betty je pense que c'est l'exemple qui est extrêmement rare je pense mais il y avait tout à l'heure sur le slide journal du geek journal du geek c'est plus vraiment un blog c'est devenu une entreprise Anne Anne Fan qui a créé ce blog là comme Fubiz c'est des blogs qui sont devenus immenses on parle de gros ça commence à devenir des grosses sommes après donc il y a des gens qui travaillent pour l'entreprise c'est devenu des entreprises tu parles beaucoup des blogueurs on sait aussi qu'aujourd'hui ça ne se résume plus uniquement aux blogueurs il y a tous les utilisateurs des autres réseaux sociaux donc est-ce que toi tu fais un distinguo entre twittos instagrammeurs blogueurs alors généralement c'est les mêmes sauf pour les vidéos blog tout ce qui est youtube où effectivement ils n'ont pas de blog je fais vraiment un distinguo effectivement entre les gens qui créent du contenu et les gens qui le partagent généralement quelqu'un qui est sur twitter à moins que ce soit une célébrité ce qui est encore un autre cas mais quelqu'un qui est sur facebook ou sur twitter qui va être important c'est souvent quelqu'un qui a un espace ailleurs donc soit sur youtube soit sur un blog c'est vrai que pour moi il y a un vrai distinguo qui se fait là après la création de contenu que ce soit écrit photo ou vidéo là pour le coup c'est pour moi la même chose mais effectivement on parlait des vidéos blogueurs c'est quelque chose qui est alors pour le coup je parlais de Betty mais les vidéos blogueurs c'est bien 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 plus que ça c'est beaucoup plus que ça en termes de de monnaie sonnante et trébuchante tous les tous les Cyprien Norman et compagnie on parle de sommes qui sont largement supérieures à ça oui 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 Maurice justement par rapport à votre réponse quel impact sur les nouveaux outils de mobilité smartphone tablette par rapport à des portables qui sont entre guillemets en perte de vitesse bien sûr en fait c'est les gens qui créent du contenu comme ça ils ont créé différents je vous parlais tout à l'heure de fast consuming content en fait vous verrez que par exemple les blogueuses là elles sont pas nécessairement très fortes sur Twitter elles sont très fortes sur Instagram donc en fait en général elles ont pris ce virage aussi en fait donc voilà en fait la réponse c'est simplement là c'est qu'elles aussi suivent les évolutions donc effectivement elles créent différentes typologies de contenu en fonction des espaces et en fonction du temps que les gens vont y accorder c'est à dire qu'elles savent qu'Instagram ça se consomme aux toilettes ça se consomme dans le métro ou en tout cas dans le train dans des moments où on n'a pas forcément beaucoup de temps tandis que tandis que tandis que le blog c'est quand on a voilà Delphine vous allez en voir passer quelques-uns si vous regardez les photos hop tandis que le blog c'est quand on a un peu plus de temps et qu'on se pose donc voilà elles prennent le virage après il y a peut-être une question que vous vous posez sur est-ce qu'on peut acheter les blogueurs puisqu'ils gagnent de l'argent avec leurs blogs la réponse elle est non parce qu'en fait c'est relativement simple à comprendre quand on a passé 8 ans 5 ans à créer un blog ça a pris du temps c'est énormément de travail c'est tous les jours et on ne peut pas se permettre en tant que blogueur de le foutre en l'air parce que c'est ça qu'il s'agit pour 5000 euros donc en fait un blogueur il n'ira jamais raconter n'importe quoi sur son blog parce qu'ils savent et ça va extrêmement vite dès qu'un blogueur commence à déraper un tout petit peu son lectorat les gens qui le lisent de manière régulière lui font remarquer tout de suite donc en fait dès que vous et en fait un blogueur il est stupide mais a priori ceux qui durent ne le font pas donc ça c'était une autre question que vous aviez mais la réponse elle est assez claire pour le coup Alors pour info aussi cet après-midi la première partie de l'après-midi sera consacrée justement aux usages et aux tendances du mobile on prend encore une question Comment évalue-t-on l'audience d'un blog ? En fait on ne peut pas le faire on peut le faire il y a des outils Google pour le faire mais c'est des évaluations qui sont très très relatives en fait ce qui est important parce que c'est vrai que quand on est annonceur et qu'on ne connait pas forcément l'univers du digital on a tendance à raisonner en termes de page vue c'est un mauvais indicateur tout simplement parce que la problématique alors bien sûr il ne faut pas prendre un blog où il n'y a personne qui le voit vous pouvez toujours vérifier le page rank vous pouvez toujours vérifier ce genre de petites informations qui sont toujours utiles néanmoins ce qui est important c'est la relation que la personne arrive à générer avec les gens qui la suivent donc ça vous pouvez le voir à travers les commentaires sur les blogs filles en particulier vous pouvez le voir sur Twitter pour des autres typologies de blogs vous pouvez regarder des classements type cloud etc. qui sont des indicateurs aussi donc il y a plein d'indicateurs qui existent pour pouvoir estimer ça c'est pas des estimations de page vue ce qui va être plus ça va être des estimations de est-ce que la personne interagit beaucoup avec les autres et ça c'est plus important que les pages vues par exemple moi pour mon blog je n'ai pas mis je ne sais même pas combien de personnes viennent sur mon blog c'est une information qui ne m'intéresse pas par exemple en tant que blogueur donc même si vous me posez la question déjà il n'y a que moi qui a la réponse et en plus je ne l'ai pas parce qu'en fait je n'ai pas d'indicateur donc pour moi c'est une sauf quand on fait de la pub effectivement dans ce cas là c'est évidemment important mais ce n'est pas mon cas donc vous ne pouvez pas l'estimer en fait ce qui est intéressant et plus que la relation que eux arrivent à tisser avec les gens ce qui va être intéressant c'est la relation que vous arrivez à tisser avec eux parce qu'il vaut mieux une petite blogueuse ou un petit blogueur qui a une très bonne relation avec vous et vous vous avez la capacité peut-être de lui donner plus de visibilité et de le rendre encore plus crédible plutôt que de prendre quelqu'un qui est très connu qui va ne pas s'intéresser à votre marque peut-être qui va peut-être en parler aussi mais de manière enfin il va en parler comme il va parler d'une autre marque et ça ça peut être c'est intéressant mais c'est peut-être moins intéressant que de construire une vraie relation avec quelqu'un qui a un vrai intérêt pour votre marque Merci Grégory Merci Il y a une autre à parler Oui Merci beaucoup encore On peut applaudir Grégory pour son intervention Merci